Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle chronique de GameStandTalk. On va revenir comme d'habitude en direct depuis nos chambres sur les matchs de la nuit et de la soirée de l'US Open. Donc en l'occurrence les deux premiers quarts de finale, que ce soit pour les hommes comme pour les femmes. On va pas se le cacher, il y a beaucoup plus de choses à dire pour les hommes. On va revenir rapidement là-dessus. A commencer par le match que Constantin avait pu vous présenter dans une précédente vidéo. Et qui faisait un petit peu saliver tout le monde. A savoir le remake de la finale de Roland-Garros de cette année entre Raphaël Nadal, numéro 1 mondial, tenant du titre à l'US Open et Dominic Thiem. Voilà, on avait ce match là, on avait aussi Delpo Troisner. Chez les femmes, Stevens contre Sébastova et Serena Williams contre Karolina Pliskova. C'est les quatre matchs qu'on va rapidement débriefer ensemble. A commencer, comme je vous le disais, par le Nadal Thiem qui a absolument tenu toutes ses promesses. Que dire sur le contexte ? Donc voilà, c'était le quart de finale. Nadal qui avait enchaîné deux matchs assez compliqués. On avait pu déjà le voir dans les précédentes vidéos sur la chaîne. Thiem qui, pareil, souffrait un petit peu sur une surface, comme on le dit à chaque fois, qui n'est pas sa surface favorite. Du dur, lui qui est plus à dette de la terre battue avec des rallies, des longs échanges. Donc voilà, là on avait deux joueurs qui n'étaient pas, qui arrivaient avec déjà quelques tests dans les jambes. C'est Thiem qui s'est le mieux démarqué tout de suite parmi les deux en remportant la première manche 6-0. Donc un 6-0. On va redire rapidement le score, comme ça ce sera clair. C'est Nadal du coup qui s'est imposé en 4h54 de jeu. Sur le score de 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6. Donc voilà, 5-7 entre les deux joueurs. Quasiment 5 heures de jeu, comme je vous le disais. Match qui s'est terminé à 2h du matin à New York. Quasiment 9h du coup, heure française. Et comme je le disais à l'instant, une première manche bouclée en seulement 24 minutes par l'Autrichien Dominic Thiem. Auteur de 13 coups gagnants, deux fautes directes seulement à ce moment-là. Ça faisait un an et demi que Nadal n'avait pas encaissé de 6-0. Un an et demi dans une période en plus où il était, enfin encore plus avant, il était un petit peu en dedans. Là, depuis qu'il était revenu au top niveau, reprendre un 6-0 en grand gelème contre Thiem. Thiem qui l'avait assez nettement dominé en finale à Roland-Garros. Bon, certes, sur terre battue, sur le chatrier, donc dans l'antre de Nadal. Mais quand même, 6-0 en 24 minutes, c'était assez surprenant. Nadal qui a dit par la suite en conférence de presse qu'il n'était clairement pas dedans dans ce premier set. Qui s'est dit par la suite qu'il fallait qu'il se réveille, qu'il en mette encore plus. C'est ce qui s'est passé avec aussi une deuxième manche où Thiem a clairement baissé de niveau, baissé d'intensité. Voilà, deuxième manche conclue par l'Espagnol, si sur le score de 6-4. Après une petite frayeur en fin de set, puisque Nadal avait le break, s'est fait débraquer, et puis à rebriquer dans la foulée pour s'imposer. Toujours est-il que, voilà, 1h10 de match, on était un set partout. Et là, on allait enfin pouvoir avoir un vrai match, puisque jusque-là, c'était assez décousu. Les trois sets qui ont suivi, ils ont été toujours autant. Mais au moins, les deux hommes jouaient vraiment au même niveau, à leur top niveau en tout cas, en même temps. C'était ça qui était assez intéressant. Beaucoup de breaks, beaucoup de débreaks. Thiem a surtout servi pour mener 2-7-1 avant de perdre le set 7-5. Ensuite, les deux tie-breaks ne sont pas anecdotiques, mais les deux joueurs ont eu beaucoup d'occasions, notamment dans le 5e set. Du coup, le tie-break du 5e set, vous savez qu'à l'US Open, il y a un tie-break dans le 5e set, contrairement aux trois autres tournois du Grand Chelem. Thiem a mené 5-4 dans ce 5e set. Deux points du coup, du match, tout simplement, avant de perdre le set 5. Voilà, les deux joueurs ont eu énormément d'occasions. C'est Nadal, finalement, qui s'en sort le mieux. Dans un match en 5-7, qui, comme toujours, rempli de joueurs, de toute façon, a été un véritable combat, un combat physique. Thiem, c'est un joueur qui propose un énorme défi physique aux joueurs qui l'affrontent. Il est lui-même extrêmement costaud physiquement. Il a une très très bonne base. Des frappes qui sont très très lourdes, très très puissantes également. C'est d'ailleurs pour ça que sur ce match-là, il y avait certaines filières qui rappelaient vraiment un match sur terre battue. Bon, entre Nadal et Thiem, ce n'est pas quelque chose qui est surprenant. Mais voilà, on était à l'US Open sur Dur et on voyait des échanges qui se rapprochaient vraiment de nos terres battues. Notamment Thiem, en fait. Thiem plus que Nadal, presque, avec des frappes très bombées, très lourdes, qui retombaient assez loin, qui obligaient Nadal vraiment à se décaler. Et pour contrer ça, c'est quelque chose d'assez intéressant qu'on a pu voir, c'était Nadal qui se montrait encore plus agressif, avec notamment 56 montées au filet sur l'ensemble du match. Un total de 64% de réussite sur ses montées au filet. Donc, plutôt une bonne tactique de Nadal, qui du coup, pour contrer les gros assauts de Thiem, s'est forcé à aller encore plus vers l'avant. C'est quelque chose qu'on voit de plus en plus chez l'Espagnol, mais pas forcément face à un joueur comme Thiem, qui rentre dans sa filière, dans son style de jeu. Donc c'était assez intéressant. Voilà, au final, Nadal qui s'impose. Quelques stats sur ce match rapidement, puisque c'est le premier match en range-lem que Nadal gagne en ayant encaissé un 6-0. C'est aussi le match le plus long disputé à Flushing Meadows. Donc ça, c'est un record qui a été battu cette nuit, avec 4h54. Du coup, comme je vous le disais, le fait qu'il y ait intérêt au cinquième set nivelle un peu ce record. Enfin, sans le cinquième, je pense qu'il y a beaucoup de matchs qui auraient pu potentiellement aller beaucoup plus loin. Peut-être le Nadal Pouille, d'ailleurs, d'il y a quelques années. Voilà, Nadal, en tout cas, c'est 12h30 de tennis sur ses trois derniers matchs. Il va affronter le vainqueur de l'autre quart de finale, qu'on va débriefer maintenant, qui est Juan Martin Del Potro. Donc Nadal, 12h30 de tennis sur les trois derniers matchs. Un petit peu plus, du coup, si on compte ses premiers tours. Il va devoir jouer Del Potro au tour suivant, avec un genou qui est toujours dans l'incertitude. On attend vraiment de voir. On attend de voir, parce que Del Potro, c'est à nouveau un immense défi physique. Et avec l'accumulation des matchs, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner côté Nadal. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, c'est Del Potro, du coup, qui hérite maintenant de Nadal en demi-finale pour exactement la même affiche que l'année dernière. On a vu aussi un Nadal-Del Potro en demi-finale, vous vous en souvenez sûrement. Victoire de Nadal l'an dernier, puisqu'il va ensuite au bout en battant Anderson en finale. Là, Del Potro, c'était fait de John Isner, le local, donc en 4-7. 6-7, 6-3, 7-6, 6-2. Beaucoup, beaucoup moins de choses à dire sur ce match que sur le précédent, malgré le premier set perdu du tournoi pour Del Potro. Après, ce set perdu, c'était vraiment à sens unique malgré le tie-break de troisième manche. Isner qui a dit qu'il avait, comme beaucoup de joueurs, beaucoup de mal avec l'humidité, la chaleur, malgré la pause fraîcheur qui a un petit peu coupé le rythme. C'est vraiment Del Potro qui s'est sorti le mieux de ses conditions météo. Surtout l'humidité qui fait suffoquer les gens. Federer l'avait dit, il avait un peu, pas excusé sa défaite, mais c'était l'une de ses raisons de sa défaite, qu'il avait vraiment du mal à trouver de l'air. C'est aussi ce qu'Isner a fait sortir après sa défaite. Il y a une des preuves, c'est qu'Isner a concédé 11 balles de break sur l'ensemble du match. Lui qui, normalement, est vraiment impérial sur ses mises en jeu, c'est son point fort, le service, on le sait tous. Là, 11 balles de break sur le match, c'est des stats qui sont vraiment très élevées pour un serveur de la qualité d'Isner. Donc voilà, ça peut s'expliquer en partie par les conditions météo qu'il a vraiment eu du mal à gérer après avoir remporté le premier set. Quoi qu'il en soit, Dal Potro, du coup, c'est une nouvelle demi-finale. Comme je disais, comme Nadal, exactement la même demi-finale que l'on passait. Petite similitude avec l'année 2009 aussi pour l'Argentin, puisque Dal Potro, en 2009, il va en demi-finale de Roland-Garros. Il gagne l'US Open cette année, demi-finale de Roland-Garros. On va voir ce que ça va donner. Il lui reste deux matchs pour essayer de remporter un autre grand jelem. Ce sera du coup contre Nadal. Nadal, qui, comme je le disais, a énormément de matchs et de temps de jeu sur ses derniers tours. Donc on va vraiment voir ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, Nadal a confirmé sa présence en Coupe Davis face à la France. Si jamais c'est à nouveau un match qui va en 3-4 heures contre Dal Potro, qui gagne et qui rejoue pourquoi pas à Djokovic par exemple en finale, il risque d'arriver dans un état assez cramé en Coupe Davis face à pourquoi pas Benoît Perre. Donc ça risque d'être... c'est peut-être un bon côté pour la France. On n'en sait rien en tout cas, mais voilà, c'est un Nadal qui risque de terminer plutôt le tournoi avec beaucoup de matchs et de temps de jeu dans les jambes. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Vous aurez une prévue, bien sûr, pour présenter le Nadal d'El Potro, match qui s'annonce énorme. Donc ne la ratez pas, elle va sortir prochainement. On va revenir maintenant du coup aussi sur les deux quarts de finale féminin. Donc c'est pas vraiment faire déshonneur à la WTA que de dire que les deux matchs joués l'année dernière côté féminin paraissent un peu fade comparé à ceux du tableau masculin. Deux victoires en 2-7 à sens unique. La première, Sébastova, qui s'impose contre Sloane Stevens. Donc là, encore, c'est Stevens qui a un petit peu craqué, un petit peu décevante sur ce match. Peut-être la chaleur et l'humidité à nouveau puisque c'est vraiment un facteur qui joue dans beaucoup, beaucoup de matchs. En tout cas, Sébastova a vraiment déroulé face à Stevens. Et c'est un peu la même chose pour Serena contre Pliskova, qui s'impose en 2-7, 6-4, 6-3. Un match avec de très nombreux breaks, notamment dans le premier set où Pliskova avait fait un petit écart avant de se faire reprendre. Dans le deuxième, pas du tout puisque Serena a mené 4-0, même si elle s'est fait débraquer pour mener 4-1. Elle s'est ensuite imposée. Voilà. Un match avec pas grand-chose à dire, même dans le niveau de jeu. Pas beaucoup de surprises dans les filières, dans les échanges. Très peu de choses à dire sur ce match. Si ce n'est une stat, peut-être, que Caroline Garcia, grâce à la victoire de Serena Williams, passe numéro 4 mondial. Donc une place qui est extrêmement provisoire puisque l'écart est très très faible. Mais voilà, elle passe quand même 4e mondial, ça a souligné. Autre chose, c'est que si Serena ne remporte pas le tournoi, on aura 8 joueuses différentes, 8 gagnantes différentes sur les 8 derniers Grand-Chelème. Donc ça, c'est assez exceptionnel aussi. Il y avait Stevens aussi qui avait déjà remporté un Grand-Chelème et qui pouvait potentiellement stopper cette série. Maintenant qu'elle est éliminée, il n'y a plus que Serena. Donc si une autre joueuse que Serena Williams remporte l'US Open, on a 8 vainqueurs différentes sur les 8 derniers titres du Grand-Chelème et ça, c'est assez phénoménal. Ce n'est sûrement pas chez les garçons qu'on verrait quelque chose comme ça. Mais ça fait un peu de bien aussi du coup du changement. Pareil, comme pour les hommes, on attend de voir la suite du tableau féminin puisqu'on attend quand même un match qui va, voilà. Là, c'était deux quarts assez décevants, assez rapides, qui ont tourné à sens unique. Donc on attend vraiment de voir la suite. Quoi qu'il en soit, comme je vous le disais sur GameCellent Hall, vous allez avoir à nouveau les débriefs des deux quarts de finale de la nuit, de cette nuit, d'aujourd'hui, qui seront, du coup, des briefs qui seront postés demain matin, notamment tournés par Samy, il me semble. Les previews également des demi-finales qui vont arriver. Le Nadal est pas trop, comme je vous disais, et de l'autre côté, donc sûrement un Djokovic. On attend de voir tout ça. On va suivre un petit peu les deux autres quarts de finale que je ne vais pas présenter dans cette vidéo parce que je vous dis, Samy refera un point complet demain matin dessus. et peut-être qu'une preview va sortir en milieu de journée, on ne sait pas encore, on ne s'est pas trop organisé. On verra ça. En tout cas, c'était seulement pour revenir surtout sur le Nadal Team qui nous offre, qui a vraiment haussé, on avait déjà un bon tournoi globalement, mais là, le niveau est encore décollé un peu. Après Wimbledon, où Nadal nous avait à nouveau offert quelques matchs exceptionnels, notamment contre Djokovic, donc là, Nadal, en grand chlème, il enchaîne un petit peu les matchs légendes et les matchs références. En tout cas, moi, je vous dis juste de profiter de ce genre de match parce que c'était vraiment sympa. Comme toujours, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la relayer, à la commenter, à lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, à nous suivre sur Twitter, Instagram, Facebook. Et moi, je vous dis rendez-vous très bientôt puisque comme je vous le disais, preview, débrief, analyse, c'est tout ce qui va arriver sur GameCellent Talk dans les prochains jours d'ici la fin du tournoi. Donc, restez bien connectés et d'ici là, bonne fin de tournoi à tous et salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...